Générique Bonjour et bienvenue dans Le Boss Télé de TV Magazine. Alors notre invité du jour reconnaît de nouveaux horizons. Le comédien qu'on a l'habitude de retrouver, c'est tous les jeudis soirs en prime time sur TF1 dans une série policière. Section de recherche, eh bien il va changer cette semaine d'air. Dans la comédie Changement de Cap, sans jeu de mots, c'est sur France 3. Notre invité intègre Alex Legrand, un militaire retraité de seulement 48 ans qui doit se réacclimater à la vie civile mais également conjugale. Pierre, il va devenir professeur d'histoire géo dans le collège de son fils avec des méthodes toutes particulières. La retraite n'est pas un fleuve finalement si tranquille. Xavier Deluc, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Le Boss Télé. Cette fiction est diffusée donc mardi soir sur France 3 et en prime time. Est-ce que c'est votre plus grande infidélité faite jusqu'ici à TF1 et à section de recherche ? Je ne parlerai pas d'infidélité mais c'est effectivement une escapade comme ça avec les accords de la chaîne TF1 et le plaisir de FR3 de m'accueillir. Tout ça s'est fait de bonne entente. Ce changement d'air, vous en tirez profit. C'est important pour vous justement d'essayer de sortir du personnage de section de recherche ? J'ai toujours besoin d'un changement d'air. Je m'étais juré que si je faisais une série comme ça, il fallait que je fasse des choses pour m'équilibrer à côté. Parce que j'en avais fait une autre avant et j'avais vu que sinon franchement, il se passe un truc qui ne va pas. Donc j'ai écrit, j'ai mis en scène une pièce de théâtre que j'ai écrite aussi. J'ai fait des escapades à côté. J'avais fait un film aussi, « Tomber d'une étoile » et puis là je suis allé jouer pour une autre chaîne effectivement. Mais ce principe-là de faire des choses en parallèle, je le fais depuis longtemps. Dans cette comédie sur François, votre personnage justement, vous incarnez, est très différent j'imagine de section de recherche sur TF1. D'un côté vous êtes quand même capitaine de gendarmerie, de l'autre un ancien militaire. Même pour moi ça fait drôle. Même de me voir l'image dans Changement de Cap, ça me fait bizarre. Parce que d'abord le traitement de l'esthétisme du personnage est différent et heureusement. puisque c'est un rôle de composition. Alors que dans section de recherche, on travaille un esthétisme très carré, très pur, très droit. Le personnage, il a un certain flègme, un humour un peu cassant. Alors que là, l'autre, il est à côté de ses pompes. – Il est un peu perdu. – Oui, voilà, Nicolas Aert, le réalisateur, m'a filmé autrement exprès. Donc il est un peu paumé, quoi. Même moi, ça me fait bizarre, même de le voir. Mais je trouve ça justement que c'est intéressant. Et puis c'est une comédie, il faut dire aussi. – Une comédie dans laquelle vous êtes aux côtés d'Astrid Veillon. Il faut le rappeler. Vous vous retrouvez donc remplaçant d'un prof d'histoire géo dans le collège de votre fils. Est-ce que l'éducation, c'est un sujet qui vous sensibilisait, qui vous touchait particulièrement ? – Ça m'a toujours sensibilisé, c'est vrai, pour des raisons très personnelles. D'abord, c'est que j'ai remarqué que, suivant le professeur que j'ai eu, les profs que j'ai eus, j'étais bon ou mauvais. J'avais vraiment une façon de fonctionner comme ça, quoi. Même pour mes cours de théâtre. – Vous étiez bon particulièrement dans quelle discipline ? – Pas des disciplines terribles au début. C'était l'espagnol, j'avais un prof formidable qui nous éduquait avec un système de diapositif, tout ça. Donc on avait vraiment une réalité du concret tout de suite, et ça j'aimais. Les profs, les maths, franchement, c'était pas ça. Bon, vers ma deuxième terminale, parce que j'étais un élève assez… J'ai mis du temps, mais j'étais un très bon élève. Là, j'étais très intéressé par la biologie. Mais au début, j'ai eu du mal à m'intéresser à des disciplines. Moi, ma discipline préférée, c'était la cour de récré, la campagne. J'adorais aller en campagne faire des jeux de forêt que l'école n'organisait pas vraiment. – Donc très loin, finalement, du personnage que vous incarnez dans Changement de Cap, qui est plutôt possédé très militaire, y compris à l'adresse des collégiens ? – Oui, voilà, je serais plutôt pour une autre méthode, on va dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il essaie de s'en sortir de façon un peu brutale, maladroite au départ, et que finalement, on se demande si ce n'est pas les enfants qui lui apprennent à vivre au fur et à mesure du film, plutôt que lui qui leur apprend quelque chose. Et c'est intéressant. Mais par contre, il sait, grâce à sa femme, Astrid Veillon, qui est patiente, tolérante, et à son entourage, il arrive quand même à s'arrondir et à ouvrir quand même l'éveil des élèves. Ils finissent par venir aussi quand même vers lui, parce qu'il forme un système de jeu, il fait des quiz, il ne met plus de notes, donc c'est un peu d'actualité. – Il casse les règles un peu classiques. – Oui, voilà, ce qu'il met en porte-à-faux vis-à-vis de la direction, mais en même temps, il s'amuse, il n'a plus rien à perdre, de toute façon, tellement il est paumé. Et finalement, il va se passer quelque chose de sympa, c'est un peu plus de communication entre les enseignants et les élèves. – Entre le personnage que vous incarnez, le héros de TF1, qui est une très grosse machine d'audience, et celui dans lequel on va vous découvrir ce mardi soir sur François, celui auquel vous ressemblez le plus, vous vous associez le plus. – Quand j'ai lu le scénario de Changement de cap, je me suis dit, c'est vraiment le genre d'univers d'écriture que j'adore, de style et tout, voilà. Au niveau de l'acteur, je pense que section de recherche me va bien, voilà, comme personnage. – La 9e saison, je rappelle. – 9e saison, oui. Oui, merci aux spectateurs. Et puis, que dire, moi, je suis un artiste interprète, quoi. Donc, les deux me plaisent. Après, j'étais content aussi de retourner dans la section de recherche parce que j'y ai mes marques, j'ai mon équipe, on se connaît tous. Donc, ça dépasse la fiction, c'est-à-dire que c'est une espèce d'ambiance, comme ça, où même si on ne peut pas être d'accord sur tout, on sait qu'on va ensemble vers un long film, c'est comme une pièce de théâtre qui se jouerait très longtemps. Donc, ça crée d'autres liens qu'à un simple film, même si là, j'ai adoré l'ambiance du tournage Angoulême, les jeunes qui ont été formidables, et puis le réalisateur, Nicolas Aert, qui a fait un super boulot. – Donc, la découverte sur mardi soir, donc, section de recherche, 9e saison, qu'est-ce qui fait que le capitaine Martin Bernier, je rappelle, c'est le nom que vous interprétez, du personnage, reste une valeur sûre après tant d'années ? – Il faut le demander aux téléspectateurs, parce que franchement, bon, après, il y a peut-être des choses de la scénariste Dominique Lancelot, des autres scénaristes, de la production aussi, qui est Dominique Lancelot, d'être tenu par une personne qui insuffle quelque chose à une équipe, du bonheur, mais aussi de la rigueur. Et puis après, je ne sais pas, il y a les décors, il y a l'équipe, l'atmosphère, les enquêtes, il y a plein de choses, je ne suis pas là pour essayer de trouver la recette, ni le secret de section de recherche, mais c'est très français, et je crois que les Français aiment cet aspect où ils s'y retrouvent, voilà, dans les relations humaines, dans leurs problématiques comme au bureau, un peu finalement, parce qu'on a des problématiques d'équipe avec Franck Sémonin, on s'adore, et en même temps, chacun à sa façon, lui il est impulsif, moi je suis beaucoup plus calme, il y a plein de raisons, voilà. – Alors la saison 8, je rappelle, c'est achevé en beauté, l'année dernière, plus de 7 millions de téléspectateurs, 29% de parts d'audience, donc un certain nombre de chaînes sont jalouses de TF1, est-ce que pour vous, être populaire, c'est important justement ? D'être plébiscité par les téléspectateurs, saison après saison ? – Ça fait un certain temps que les téléspectateurs m'encouragent, dans la rue, dans les boutiques, les boulangeries, c'est toujours émouvant, mais vous savez, c'est le plus émouvant, je le dis souvent, c'est que quand un artiste, un saltamant, travaille un peu moins, ce qui m'est arrivé parfois, pas beaucoup, il n'y a plus que la boulangère pour vous dire, ah mais vous êtes acteur, continuez surtout, lâchez rien, elle, elle ne connaît pas, elle ne sait pas que votre téléphone n'a pas sonné, elle ne sait pas tout ça. Et franchement, la popularité, si elle marche envers l'acteur, elle marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, on sent que des personnes vous apprécient, ont envie de vous voir continuer à faire ce travail, parce que vous leur apportez une part de rêve. Et bon, c'est vrai que quand la section de recherche, c'est beaucoup plus qu'une boulangère, les gens qui viennent nous voir, mais l'élan est le même, la sympathie est la même, et c'est pour eux qu'on joue. Avec le temps, vous diriez que le capitaine Bernier, justement, vous ressemble de plus en plus ? Ouais, ça me rappelle une anecdote. Un jour, j'étais à la cantine du tournage, et puis il y a une dame qui aimait bien la série qui est venue, il y avait la productrice qui était là ce jour-là, elle n'est pas toujours là. Et la dame dit à la productrice, vous devriez faire sourire M. Deluc, regardez quand il rigole, c'est quand même plus sympa. Et du coup, elle a commencé à m'écrire des petits dialogues un peu plus cyniques, un peu plus percutants, non pas Xavier, et puis après, elle m'a demandé aussi, elle m'a dit que les réalisateurs allaient essayer de me faire travailler un peu plus dans mes sensibilités à moi. Donc, il y a une espèce de jumelage, comme ça, des deux personnages. Enfin, quand même, Bernier a une tenue que je n'ai pas, a une acuité, tranche, prend des décisions fermes, tient une équipe entière, moi je ne tiens, et je ne sais pas si je la tiens, ma femme. Ça lui fera plaisir. Je tiens, elle. Saison 8 avait subi un important lifting, on avait pas mal rebattu les cartes. Est-ce que la nouvelle saison réserve également de vrais changements et de vraies surprises ? Le vrai changement, c'est la continuité, c'est-à-dire garder l'ADN, le fonctionnement de la série. Franck Semonin trouve un peu plus sa place, et ça devient... On rappelle qu'il était un transfuge de l'année dernière. Voilà, qui est beaucoup plus agréable pour lui, et puis nous, notre duo commence à bien fonctionner. Il y a des invités de marque, comme Adriana Carambeu, Valérie Capreschi. Bernier va peut-être regarder une femme lui sourire et qui sait l'embrasser. Ça ne me fait peur, rien qu'il y pense. Et puis d'autres énigmes bien faites. Oui, il y a des bons rebondissements. Je pense que là, on commence à avoir une série qui pourrait se développer et gagner encore plus en scène de vie privée, peut-être encore plus forte au niveau tension. Et ça, si ça devait avoir lieu, ce serait la saison d'après. Là, il y a des belles tensions. Avec ma fille adoptive, par exemple, il y a des gros drames. Avec le bébé de Lucas, il se passe des problèmes. Avec Manon Azem, qui elle aussi, qui joue Sarah, qui a un gros problème avec son père dans l'histoire. C'est un rebondissement. Est-ce que quand on est autant investi que vous dans ce personnage, dans ce capitaine, on peut imaginer un jour l'après-section de recherche ? Est-ce qu'on se projette ou c'est impossible à faire ? C'est une bonne question. Ce que ça permet, la série, c'est aussi de mûrir. Comme une salle de muscu, à force d'enfer, vous finissez par être d'avoir une aisance. Donc ça, en tant que comédien, c'est bien. On peut prendre aussi quelques défauts. Et après, j'avoue que l'horizon, c'est un grand flou artistique. Parce qu'il y a comme une peur que ça s'arrête. Mais il va bien falloir que ça s'arrête un jour. Une appréhension. Parce qu'on perd une équipe, on perd un statut, on perd du travail, on perd de l'argent, on perd ce qu'on veut. Et en même temps, il y a aussi une chose normale de la vie. La vie est faite de cycles. Il faut passer à la suite. Donc, pour l'instant, c'est un questionnement. Pour l'instant, je développe des projets personnels en espérant qu'ils aient lieu un jour. Est-ce que c'est difficile de sortir du cadre de la télé, justement ? Est-ce que votre projet est plutôt sur un long métrage, un deuxième long métrage que vous écrivez ? Non, je suis bien accueilli par les producteurs de cinéma actuellement. Mais après, c'est l'aspect commercial qui est dit d'une façon délicate. Quel acteur on pourrait prendre ? Est-ce que ce serait comme ci ? Et puis tout, est-ce que ci ? Et puis tout, est-ce que ça ? Et puis à un moment, il faut jouer ou lâcher ? Voilà. Je suis prêt maintenant à peut-être entendre les propositions, à discuter. Mais le défi me plaît. C'est plus ça qu'est-ce qu'il y a un cloison entre cinéma et télé. Moi, les cloisons... Vous savez, mon premier film, « Tomber d'une étoile », je ne l'ai fait avec rien du tout. Je rappelle que c'est en 2006. Trois techniciens, voilà. Il sort, je me permets actuellement en DVD, donc je suis ravi. Donc six heures après, il sort un DVD, jamais sorti en salle. Donc même cet état d'esprit, cette façon de travailler me plaît en parallèle. Donc, il ne faudrait pas que je me peine un jour. Il faut que j'arrive à me trouver. C'est ça, quoi. Vous savez, vous cherchez, vous vous trouvez, vous voulez faire un peu commercial, pas un peu ci, un peu ça. Puis à un moment donné, ça se précise dans votre monde, grâce à la série d'ailleurs. Là, je remercie Dominique Lancelot parce que ça m'a permis de faire le point avec moi-même sur qu'est-ce que j'aimerais faire. Et je crois que ça est en train de se préciser et ça, ça aura été grâce à la série. Le personnage ou le héros, vous auriez aimé incarner qui ne s'est pas encore réalisé à ce jour, justement par rapport à ces projets ? Alors, j'aimerais bien faire un personnage assez noir. Voilà. Non pas que j'ai de la noirceur, enfin, je dois en avoir, mais non pas que ma vie soit noire, loin de là. J'ai ce privilège de pouvoir travailler, d'avoir une vie heureuse, mais d'aller travailler à un personnage puissant et impressionnant et menaçant, pourquoi pas. Ça, la télévision peut le donner ? Je ne sais pas. Ce rôle-là ? Ils peuvent le donner, mais peut-être à un autre. Xavier Deluc, merci. Merci d'être venu dans le bustelier. Je vous rappelle, outre en effet, section de recherche tous les jeux d'histoire sur TF1, ce mardi soir sur France 3 avec une comédie Changement de cap. Vous diriez quoi, Changement de cap, ça donne envie de... Ça donne envie de changer de cap, non, c'est ça ? De vous découvrir sur France 3 dans un nouveau rôle. Oui, oui, c'est une comédie. Pour voir un mec qui met les pieds dans le plat et qui est maladroit avec ses enfants, avec son fils et sa femme et son entourage, il n'y a pas mieux. Xavier Deluc, merci. Nous retrouvons-nous dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada